voilà je suis de retour bon bah j'ai croisé une amie c'est la professeur de yoga qui fait des cours de yoga dans ma rue beaucoup de choses à se dire du coup j'ai plus le temps de monter au sommet maintenant je dois redescendre donc c'est surprenant à la vie des fois on rencontre comme ça des assez comme on dit synchronicité donc donc je vous parlais de cette histoire où je me suis piqué le sommet du crâne pas un bourdon et un frelon et et d'avoir bu mon urine d'avoir fait un cata que la cata place d'argile verte sur le sommet du crâne et d'avoir médité une demi-heure en méditation profonde eh ben bah je me suis je m'en suis sorti comme si rien ne s'était passé et du coup j'ai pas été à ma journée de 24 heures de service dans l'armée faut pas dire notre façon j'avais droit à récupérer avec tout c'est un peu en état de choc j'étais pas trop apte à faire mon service à ce moment là je suis bien content d'être partie de l'armée c'est carrément un monde de lobotomisé là dedans je suis content qu'il m'est diagnostiqué schizophrène fou voilà j'accède pleinement la folie d'ailleurs j'ai choisi cette cette démarche de rentrer dans un chemin dit de folle sagesse dans le bouddhisme du job zen au papillon voilà donc ça marche bien je vous conseille si vous faites mort par un serpent mortel les attaques de frelons vous prenez votre urine vous la buvez déjà ça va désintoxiquer le corps ça je vous ferai une autre vidéo sur la marolie c'est l'urine c'est pas de les déchets comme on pourrait dire du corps où il y en a mais plus on travaille ce côté de prise de conscience que c'est du sang filtré et de l'or liquide et puis on sort de d'une vision erronée de la spiritualité voilà matérialisée dans notre système qui n'est plus de la spiritualité d'ailleurs qui est que de la science sans conscience voilà donc il ya des histoires de de moines tibétains qui qui urinait sur les tankas pour les bénir qui urinait sur des personnes qui demandaient une bénédiction donc je vais devoir couper parce que là il ya le retour de l'échelle il faut descendre et dangereux donc je vous parlais de cette histoire qui m'est arrivé avec piqûres mortelles faire des bêtises mais en marchant trop vite c'est ça de marcher pieds nus au moins on sent la terre et tout ce qu'il ya dessus mais on peut se faire mal si on n'a pas de conscience dans ses pieds et de son équilibre ça que des indos sont des fois plus intelligents des citadins avec leurs baskets parce que ils mettent de la conscience dans leur corps et dans l'espace dans l'an et ils et ils sont en pleine présence en fait dans leur environnement encore que nous on est en pleine des fois absence dans nos pensées et pas du tout dans notre corps et pas du tout dans notre environnement des fois on est carrément projeté dans un monde astral un prix par notre mental chez ce que c'est j'en fais partie je fais pas gaffe c'est pour ça que j'ai choisi de faire du yoga des arts martiaux des arts du cirque c'est pour être pleinement présent sinon je me barre je me barre loin 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 parce que j'aime pas des fois j'aime pas cette terre à cette époque et m'énerve dans la colère je me barre et donc c'est pour ça d'ailleurs dans la colère je me barre mais après je j'en pleure je suis pas bien donc je reviens encore et je suis tout condensé et triste je préfère être joyeux c'est plus agréable à vivre il ya de la vie dans la nature vous voyez pas mais ça sent il ya beaucoup de vie et présence la vision des chamans de voir la réalité non ordinaire là où une personne connectée à la matrice ne voit pas et ben personne initiée qui est habitude de se connecter au à la nature et de voir le symbolique chaque coin de rue à chaque arbre à chaque liane est encore un beau papillon de vente oui bébé c'est léger tout beau se connecter à des présences pour se libérer de ce qu'on a laissé rentrer en nous par notre absence alors là on a géré un exercice j'ai pas longtemps à la maison j'étais pas non plus pascal disait qu'ils n'étaient pas j'étais pas non plus mais j'ai bien senti ce qui se passait et je sais ce que c'est j'ai croisé plusieurs fois des personnes dans ma vie moi même j'ai vécu un état de possession j'ai été exercisé par un prêtre exercice traditionnel donc ce que c'est d'être possédé dans le fond et ne pas le voir dans la vie d'un new age qu'est ce qui dirige un new age ben un démon intérieurement ça c'est sûr j'en suis persuadé parce que je l'ai vécu donc c'est pour ça que j'ai choisi aussi ce chemin de ne me relier à un temple ce que je suis quelqu'un de très sensible ouvert et si je fais pas attention main par mon ego par mes défauts s'il n'y a pas quelqu'un qui me rappelle à l'ordre quelqu'un d'initié bah je fais des je suis imparfait je me laisse prendre par mes peurs par mon stress des fois par mon les émotions et puis voilà je suis des fois injuste et puis je le vois quand je suis juste mais des fois aussi je suis j'envoie je flamme parce que ça réveille l'autre ça réveille l'autre parce qu'il est endormi dans des fois dans l'irrespect le plus moral je me prive pas de trancher avec une épée de laisser les sortir le feu pour rectifier quoi c'est pas compris par certains je suis même haï rejeté jugé pour cela au bûcher nicolas andré c'est peut-être moi d'ailleurs à notre époque j'ai mis les gens sur le bûcher et en astrologie tropicale j'ai un osu dans scorpion j'ai peut-être été un prêtre scorpion qui a fait ce qu'ils font maintenant c'est à dire de la magie noire bon ça c'est du passé négatif pour ça que j'ai choisi de un chemin de d'être un lama de la folle sagesse mais ça c'est un point de vue ce qu'un flux de conscience de l'astrologie tropicale il ya l'astrologie sidérale et puis c'est que des flux de conscience de tous ces deux c'est pas ce qui écrit dans un thème qui compte le plus c'est ce qu'on fait à chaque instant comment se positionne et comment on quitte cette terre en conscience d'être libre de ces ces aspects ça se dégrègue à psychique de ces aspects négatifs pour se laisser retourner à la commande et dans la veillette avait dans le tasse à l'unité primordiaire en réintégrant c'est parti de l'âme qu'on peut étudier travers l'astrologie cette fragmentation de notre ego le chemin de vie aussi de cette carte routière qu'on voit dans l'arbre de réalisation planétaire qui est vu au début du thème que vous disait la racine le tronc les branches de l'apprentissage les fruits les feuilles les fleurs de l'arbre de réalisation et que voilà et au travers l'étude des égotypes l'anéagramme et des neuf polarités on peut décrire précisément la personne dans son entièreté d'ailleurs je ferai peut-être des retours de vidéos personnes que j'ai accompagné 1 2 comment ils l'ont vécu la libération sacrée chez eux donc voilà je vais couper maintenant je vais faire préciser peut-être nombre par nom qu'est ce que ça décrit tout de suite je suis arrivé sur la petite passerelle c'est là que je vous parlais de la numérologie posée alors je pose la coco parler de la vibration une qu'est ce qui représente le 1 c'est tout le questionnement du leader c'est celui qui emmène les autres dans son espace par sa présence il emmène les autres dans son sillage c'est celui qui va guider qui va impulser qui va diriger la vibration 2 à la quoi elle correspond la vibration 2 je vous fais un topo c'est très résumé si on peut en parler beaucoup plus de chaque vibration mais vous pouvez faire une formation non plus ça demande du temps et puis ça soit juste faut que ce soit bien accompagné et vous dire à peu près les images que à quoi correspondent chaque vibration la vibration 2 c'est côté diplomate c'est le côté la balance qui équilibre c'est le côté médiateur celui qui est une vibration qui donne de l'écouté de l'autre niveau psychologie naturelle féminine le 2 ça représente le côté pour la risée plus féminin yin par rapport au 1 qui est yang un plus ce qui impulse et le 2 voilà il à ce côté plus psychologue et pour ensuite voir la vibration 3 dans le 3 c'est l'enfant du 1 et du 2 le 3 c'est l'émotionnel c'est l'artiste là moi c'est mon chemin de vie c'est ma ressource ce qui me donne ma vitalité c'est d'être un artiste un coeur sur pattes comme on dit cyclotimique des fois dans son côté négatif donc c'est apprendre à voilà bien maîtriser les émotions pour vivre un côté artistique imaginaire développer voire psychique développer et puis voilà il a capacité de créer des plans dans la subtilité pour pour les faire venir sur terre améliorer la vie des autres c'est le 3 donc après il ya les vibrations du 4 le 4 lui correspond à plus la structure c'est la boîte carré ses tranchées des coupes il leur donne les méthodiques c'est le 4 c'est c'est le militaire c'est le côté manuel c'est le côté par rapport au 3 qui est l'artiste c'est le rond le cercle le 3 ça fait un cercle quand vous fermez les deux c'est un cercle c'est le rond de l'esprit et le le 4 c'est plus la quadrature c'est le carré c'est la boîte c'est la structure que je pourrais dire d'autres sur le 4 à part que ce soit la méthode c'est de construire et de bâtir pour l'instant ce n'est même pas d'autres choses c'est beaucoup plus rempli et complexe mais là pas tout dire comme je disais donc entre le 3 et le 4 il ya souvent une danse subtil qui peut se faire c'est parti de moi ma base de chemin de vie ça s'appelle la quadrature du cercle faire rentrer le rond de l'esprit dans la boîte carré ou la boîte carré de voleront c'est très difficile mais c'est pour ça que je conseille souvent pour cette ville cette quadrature du cercle bien faire de la danse la danse le rythme mettre de la joie pour sortir de l'enfermement mais avec le rythme et la structure des pas dans une danse de salon par exemple serré bien rythmé comme un tango c'est d'ailleurs il ya un pas carré dans le tango et on peut faire vivre une exaltation du coeur dans la danse comme ça de salon à deux avec son compagnon ou sa compagne ça agit ça une super quadrature du cercle la danse comme ça d'ailleurs tango on voit la rose rouge dans le couple c'est symbole de la pierre de l'alchimie de la quintessence la rose et puis après on arrive sur la vibration 5 donc la vibration 5 on est plus sur le côté à sortir un peu de la boîte carré un vol au dessus comme l'aigle qui vole au dessus il voit plus loin donc il est pionnier le 5 il est ça va dans le changement il est centre pivot de la roue donc c'est plus le côté chaman le côté science comme ça humaine voir le culte le côté découvrir l'humain dans ses profondeurs jusqu'à la quintessence c'est le symbole du pentacle c'est la magie naturelle c'est d'aller vers cette quintessence la pierre philosophale donc voilà ça c'est il ya pas de moustiques ici je vais partir je me fais bouffer on arrive sur la vibration 6 donc le 6 vibrations du côté foyer famille c'est l'aide à la personne c'est être très porté sur le côté créer du lien le groupe dans le groupe ça va être c'est commencer de donner de soi en fait c'est l'aide à la personne d'une façon plus altruiste on était avant les vibrations 4 qui c'est plus matérialiste le 6 bas c'est une spirale d'ailleurs si vous regardez bien le 5 la barre du 5 était liée au ciel déjà et très peu alliés à la terre la base du chiffre par une courbe donc le 6 est très peu lié à la terre et en plus ça s'ouvre en spirale vers le ciel et donc ça représente ce début de ce lien avec par le don de soi vers le ciel donc voilà le 6 s'emmène à de l'altruisme et pour aller vers la vibration 7 alors la barre du 7 est carrément branché dans le ciel et puis très peu à la terre 1 le 7 1 le pied et touche à peine le sol donc là c'est lié à l'intuition ça de cette c'est lié à la vibration intuitive la spiritualité monde religieux donc l'analyse ce qui est dans les études scientifiques qui est dans l'intellectuel intellectuel transcendant le mystique tout ce qui est lié à voilà ces domaines là et puis après on arrive sur la vibration huit c'est un peu plus rocailleux c'est mal au pied la vibration huit bas on arrive sur le côté symbole de l'infini le lemnis 4 1 2 x 4 8 donc g4 est très matériel construit bâti peut être un petit tube à le 8 c'est un bâtisseur de en puissance le 8 ça va être la vibration des bâtisseurs de cathédrales de pyramide il une beaucoup d'énergie il a des choses intuitives en lui il peut d'ailleurs aller développer comme ça faire un business de la moindre chose en ayant des sciences intégrées en lui et où les autoroutes de fourmis et et de huit bas c'est un bon jeu des gens des choses c'est équilibre entre le ciel et la terre c'est pour ça que c'est pas emmener beaucoup de puissance infinie mais quand c'est pas maîtrisé c'est un pouvoir non maîtrisé c'est genre la politique corrompue quoi c'est dangereux ça on brûle les ailes avec les huit qu'on maîtrisait moi tous les vibrations en fait il ya un côté positif et négatif je n'ai pas fait le tour de tout mais il ya ils sont polarisés donc il ya des excès il ya des sous la moyenne il ya des des déphasements qu'on appelle bas les samskaras qu'on voit les mémoires ça s'étudie dans un thème en tout cas de sucre pratique c'est pas tout le monde qui étudie les mêmes les mêmes dimensions au niveau de cet art sacré il y en a ils sont juste connectés à par curiosité mais pas la profondeur thérapeutique du temple je regarde un autre appuyant qui s'est posé dessus et puis on arrive sur la vibration neuf à la prend en compte tous les autres elle prend en compte tout en elle donc elle est très 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 sensible le 9 c'est comme si a vécu tous les palettes et des autres nombres nous tous les émotions 1 le 6 il va sur comme le 3 sur l'émotionnalité le neuf c'est le plus subtil de l'émotionnel qui ouvre les portes de la conscience qui fait vivre d'ailleurs un peu d'ailleurs la souffrance en vivant tout cet ascenseur cette palette émotionnel qui va développer par la souffrance bas la compassion donc le neuf est plus lié à la vie de mystique qui aide les autres c'est le service aux autres c'est le 6 inversé mais qui est les autres sur plus grand que des groupes ou la famille qui a les autres sur un point large de l'humain sert au niveau collectif grand collectif humain on peut dire l'humanité donc c'est un passeur un passeur d'âme il aide les gens à passer d'une réalité à une autre souhaite un passeur aussi du la vie à la vie après la vie et voilà donc le neuf à quoi il correspond c'est un artiste un artiste symbolique est aussi bas un être qui est plus réalisé et donc quand on étudie les néagrames il ya des petites similitudes mais il ya quand même quelques différences 1 c'est pour ceux qui connaissent un événement si la différence des fois il ya des infos qui se recoupent mais des fois pas du tout inversé ça je dis c'est complémentaire la numérologie les néagrames l'astrologie elles sont toutes grosses et des sciences de l'âme dit qu'on dit science de l'âme sont complémentaires et qui doivent être utilisés avec une des notions d'alchimie normalement pour aider les le flux de conscience à se transformer à vivre une transmutation comme on dit donc du plus dense au plus dans ce plus lourd le plus le plus trouble au plus clair musée au plus clair plus plus de batterie ça va couper donc voilà on a fait le tour je vais vous laisser et puis si une petite complémentaire je ferai une vidéo de plus à bientôt merci d'avoir écouté suivi et puis